Nous sommes extrêmement honorés, Excellences, Professeurs, M. le Président de la République, par votre présence parmi nous. M. le Premier ministre, merci infiniment de nous honorer également de votre présence, ce qui traduit bien évidemment la volonté affirmée à la fois de la Belgique et de la République centrafricaine, évidemment, de pouvoir ancrer cette coopération et cette entente dans la durée, mais c'est aussi une ferme détermination de montrer que des ponts restent toujours possibles entre l'Afrique et l'Europe. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir commencer ce moment tant attendu, la sixième édition de l'Africa Belgium Business Week avec, comme pays à l'honneur, la République centrafricaine. Et pour la première prise de parole, je vous demande de bien vouloir accueillir M. le Premier ministre belge, M. Charles Michel. Excellences, M. le Président Tuadéra, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Chacun en vos titres et qualités. C'est pour moi un plaisir très particulier d'avoir l'occasion de me tenir devant vous ce matin pour vous accueillir en Brabant-Ouallon, en Belgique, pour ce moment de rencontre tourné vers l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, entre la Belgique et l'Afrique, avec le souhait de favoriser la compréhension mutuelle, de favoriser la coopération, de favoriser le dialogue, l'écoute, le respect qui sont toujours les clés pour pouvoir se tourner vers l'avenir avec une ambition de progresser. M. le Président, nous avons eu l'occasion ce matin d'échanger une fois encore, puisque ce n'est pas la première fois que l'on a cette occasion de se rencontrer longuement, pour partager des réflexions, pour partager des convictions aussi sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, entre la Belgique et votre pays, la République centre-africaine. Et je voudrais profiter de cette tribune pour dire notre appréciation pour votre mobilisation personnelle, pour votre engagement en faveur de la sécurité, en faveur de la paix, en faveur de la stabilité. Et nous soulignons ces accords de paix conclus sous l'égide des Nations unies au mois de février, qui offrent, nous en formons le vœu, des perspectives sur le terrain de la stabilité, de la sécurité et de la paix. Nous savons que le chemin est long, que le chemin est parsemé d'embûches. Soyez convaincus, en tout cas, que vous comptez en Belgique sur un pays ami, qui est prêt là où il est présent, et pas seulement dans le cadre bilatéral, aussi dans le cadre multilatéral, d'apporter une pierre très volontaire et très engagée à l'édifice de ce processus pour la stabilité. Nous siégeons également en 2019 et en 2020 comme membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations unies. Nous voulons là également faire œuvre utile en dialogue avec l'ensemble des partenaires qui y siègent, et singulièrement en dialogue direct avec vous, M. le Président. Mesdames et Messieurs, cette prise de parole est aussi l'occasion pour moi face à vous de partager avec vous quelques réflexions sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. L'Union européenne est confrontée, vous le voyez bien, à un carrefour, le projet européen qui a un peu plus de 60 ans, qui est né après cette tragédie des deux guerres mondiales qui ont bousculé le siècle précédent d'une manière tellement abominable. Ce projet européen, à nouveau, est face à un carrefour. Nous le voyons, les valeurs européennes, états de droit, démocratie, liberté, respect mutuel, respect entre les peuples sont mises à l'épreuve parce qu'il y a en Europe des montées en puissance d'extrémisme, de populisme qui font pression sur ces valeurs qui sont chères à nos yeux et à nos cœurs. Nous voyons un pays ment l'Union européenne, la Grande-Bretagne, au travers d'un référendum, fait le choix de quitter l'Union européenne avec un feuilleton politique au Parlement britannique qui montre toute la difficulté, après avoir appuyé sur le bouton « exit » de pouvoir concrétiser compte tenu des conséquences, d'abord pour la Grande-Bretagne, également pour l'Union européenne. Et dans ce moment de l'histoire de l'Europe, plus que jamais, la conviction que je veux partager avec vous, c'est que le destin de l'Europe, il est totalement lié au destin des régions voisines, des continents voisins et singulièrement de ce continent africain. Ce continent africain avec lequel nous avons une histoire, une histoire qui ne pourra pas être réécrite, une histoire dans le cadre de laquelle nous avons eu la capacité de nous connaître bien, la capacité parfois aussi de jouer les uns et les autres des rôles utiles, mais une histoire que nous devons pouvoir regarder avec de la lucidité, avec la volonté d'être capable d'en tirer des leçons pour se tourner vers l'avenir. Et si on est tourné vers l'avenir, ce qui est le souhait que j'exprime avec vous, je suis totalement convaincu que ce partenariat large, cette alliance sacrée entre l'Union européenne et le continent africain est le seul chemin possible pour l'Afrique et pour l'Europe. Un partenariat qui doit aller au-delà, à mes yeux, des questions classiques de sécurité ou de migration. Un partenariat qui doit être fondé sur un souhait de stimuler du développement, de stimuler la capacité d'investir pour des infrastructures, de stimuler aussi la capacité d'offrir à cette jeunesse africaine des capacités de prendre son avenir en main par des emplois, par des investissements, par tout simplement cette capacité d'avoir l'espoir d'une vie meilleure, plus qualitative, pour soi-même, pour ses enfants, pour les proches, pour ceux que l'on aime. Et dans ce cadre-là, après plusieurs décennies de stratégies d'aide au développement, je mets aide au développement parce que je préférerais miser, pour s'il me concerne plutôt, sur du soutien au développement, de l'impulsion au développement, dans le cadre de laquelle le secteur privé, l'initiative privée, doit, je le pense, jouer un rôle clé, et donc la nécessité de miser sur l'état de droit, sur des institutions solides, robustes, fortes, qui garantissent de la stabilité et de la sécurité juridique, pour miser sur l'attractivité pour des investissements. Et c'est pour cette raison que j'étais très heureux de pouvoir être présent ce matin avec vous dans cette enceinte, sixième édition, qui donne l'occasion réellement, dans la vie réelle, dans la vie concrète, à la fois à des autorités politiques, le président de la République, des ministres nombreux qui sont présents, des hauts fonctionnaires également, et des acteurs du secteur privé de se rencontrer pour prendre en compte les priorités pour le développement, pour la stabilité, pour la sécurité, pour des emplois, pour des investissements qui sont fixés par les autorités du pays, et de permettre au secteur privé, avec l'expertise, l'innovation, la capacité d'apporter aussi des réponses davantage sur mesure aux défis d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc vous le voyez, le message que je veux adresser est un message lucide, lucide sur les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés en Europe, comme sur les défis auxquels nous sommes confrontés, vous êtes confrontés sur le continent africain. Cette lucidité, c'est la condition, je crois, c'est la première condition pour être optimale, pour être efficace, pour être utile. Mais une fois que ce diagnostic est posé, on doit pouvoir se retrousser les manches, être totalement mobilisé, en étant déterminé à faire en sorte que ce partenariat, cette alliance que je veux appeler de mes voeux entre l'Europe et l'Afrique, qu'elle soit fondée sur le respect, sur l'écoute, sur le dialogue, sur cette dimension d'une coopération qui est responsable, dans le cadre de laquelle chacun, égal par rapport à l'autre, apporte sa mobilisation. Apporte sa bonne volonté, apporte son ingéniosité, apporte son intelligence pour faire en sorte qu'il y ait demain, pour les prochaines générations, en Europe et en Afrique, un monde plus stable, un monde plus sûr, un monde meilleur. Et enfin, je conclue sur un dernier point. Nous ressentons bien aussi, en Europe, partout dans le monde, que la coopération internationale, le multilatéralisme, plus que jamais, est mis sous pression. Plus que jamais, nous le voyons dans le domaine du commerce, avec des résurgences de tentations protectionnistes qui ont tout le temps donné lieu à terme à de la frustration, à du conflit et à de la réglation sociale. Nous le voyons aussi dans le domaine sécuritaire, où des enceintes qui sont mobilisées pour la sécurité transatlantique également sont remises en question par l'un ou l'autre partenaire. Nous le voyons aussi à l'intérieur même des Nations Unies, cette organisation qui a été fondée pour la paix, pour la sécurité et qui est une des grandes avancées après ces deux guerres mondiales. Nous voyons qu'il y a là aussi des remises en cause, des contributions financières qui montrent cette méfiance à l'égard de cette coopération internationale et du multilatéralisme. Dans un moment tel que celui-là, plus que jamais, nous sommes convaincus, la Belgique est convaincue que la coopération internationale, le multilatéralisme est la seule solution crédible, optimale pour affronter des défis globaux. Le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, l'économie mondiale sont des défis globaux qu'aucun État-nation seul dans le monde ne peut relever s'il ne se fonde pas sur une stratégie de coopération, de partenariat avec celles et ceux de bonne volonté qui veulent être mobilisés pour relever le défi. Et c'est à cela que j'ai pensé lorsqu'il y a quelques mois, à la tribune des Nations Unies au Maroc, j'ai posé la Belgique dans le camp des signataires de ce pacte pour des migrations ordonnées régulières. Et sûr, ce pacte n'est pas une œuvre parfaite, mais ce pacte est une œuvre multilatérale qui se fonde sur la coopération, qui est un pas en avant, un pas en avant pour des migrations ordonnées régulières et sûres. J'ai foi dans cette coopération internationale, j'ai foi dans le multilatéralisme et j'ai aussi foi que cette réunion, ces deux jours de réunion, soient l'occasion de nourrir dans la vie concrète et réelle des partenariats qui pourront déboucher sur plus de bien-être en Afrique et en Europe. Je vous souhaite beaucoup de succès, bon travail, de bonnes relations, de bons échanges. Soyons tournés vers l'avenir avec optimisme. Merci. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, de nous en parler.